Résolution des problèmes liés à la souris sans fil sous Windows Étape 1. Vérification de l'état de l'alimentation et de la connexion pour les connexions de récepteurs USB sans fil. Si votre souris est équipée d'un bouton Marche-Arrêt, assurez-vous qu'il est sur marche. Si la souris ne s'allume pas, rechargez la batterie en connectant le câble de charge à une source d'alimentation. Si la souris utilise des piles remplaçables, installez-en de nouvelles. Si votre souris utilise un récepteur USB, assurez-vous qu'il est inséré directement dans un port USB de l'ordinateur. Il se peut qu'un concentrateur USB ne fournisse pas assez de courant pour faire fonctionner votre périphérique correctement. Si la souris ne se connecte toujours pas, éteignez tous les autres périphériques sans fil à proximité que vous n'utilisez pas, y compris les périphériques Bluetooth. Rapprochez la souris du récepteur sans fil, généralement à moins d'un pied ou 30 cm. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objet entre la souris et le récepteur sans fil. Les objets tels que les télécommandes de télévision, les téléphones ou les haut-parleurs peuvent affaiblir les signaux sans fil. Étape 2. Réinitialisation de la connexion du récepteur USB Pour les souris qui utilisent des récepteurs USB sans bouton connecté, retirez le récepteur du port, patientez 10 secondes, puis reconnectez-le à un autre port de l'ordinateur. Pour les récepteurs dotés d'un bouton de connexion, déplacez le récepteur sur un autre port de l'ordinateur, puis appuyez sur le bouton Connecter et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant du récepteur cesse de clignoter. Étape 3. Vérification de l'état de l'alimentation et de la connexion pour les souris Bluetooth Sous Windows, recherchez et ouvrez Bluetooth et autres paramètres d'appareil. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. Si la souris n'est pas répertoriée, placez-la en mode Découverte, conformément aux instructions fournies avec la souris, puis cliquez sur Ajouter un périphérique pour le coupler. Étape 4. Mise à jour des pilotes matériels La mise à jour des pilotes pour votre souris peut permettre de résoudre les problèmes que vous rencontrez. Sous Windows, recherchez et ouvrez Gestionnaire de périphériques. Pour une souris connectée à un récepteur USB, sélectionnez Souris et autres périphériques de pointage. Cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Mettre à jour le pilote, puis suivez les instructions pour installer le pilote mis à jour. Pour une souris équipée d'une connexion Bluetooth, cliquez sur la flèche En regard de Bluetooth pour afficher les périphériques actuellement installés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre périphérique Bluetooth, puis sélectionnez Mettre à jour le pilote, puis suivez les instructions pour installer le pilote mis à jour. Une fois le pilote mis à jour, redémarrez votre ordinateur pour terminer la mise à jour. Réinstallation du périphérique Bluetooth Pour une souris équipée d'une connexion Bluetooth, la désinstallation et la réinstallation du périphérique peuvent résoudre le problème. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques, puis cliquez sur la flèche En regard de Bluetooth pour afficher les périphériques actuellement installés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique que vous essayez de coupler, puis sélectionnez Désinstaller le périphérique. Redémarrez l'ordinateur afin de réinitialiser les connexions sans fil. Une fois l'ordinateur redémarré, suivez les étapes nécessaires pour associer votre souris à une connexion Bluetooth. Étape 6. Test de la souris à l'aide de HP PC Hardware Diagnostics Sous Windows, recherchez et sélectionnez HP PC Hardware Diagnostics. Si une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez que l'application apporte des modifications à votre ordinateur, sélectionnez Oui. Dans le menu principal, sélectionnez Test des composants. Sélectionnez Périphériques d'entrée, sélectionnez chaque test de souris, puis cliquez sur Exécuter une fois. Suivez les instructions pour tester le fonctionnement de la souris. Lorsque vous effectuez les tests, les résultats s'affichent à l'écran. Si vous recevez un résultat réussi, le matériel de la souris fonctionne correctement. Si vous recevez un résultat d'échec, la souris rencontre une défaillance matérielle. Notez l'identifiant d'échec à 24 chiffres et accédez à hp.com slash go slash contact HP. Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour sélectionner votre périphérique et saisir votre identifiant d'échec. Cliquez sur l'onglet Liste de lecture dans YouTube pour rechercher des vidéos HP dans d'autres langues. Et recherchez une autre chaîne pour accéder aux vidéos officielles de l'assistance HP.